Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, un poème hyper connu de la littérature française, donc il faut bien se préparer pour analyser ce texte. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on attend de vous à l'oral lors d'une explication linéaire ? On attend de vous une introduction, qui ne soit pas hyper longue, mais qui présente l'auteur et le texte que vous allez étudier. Une lecture du texte, expressive, qui respecte bien la ponctuation, qui respecte le ton à employer, et surtout qui montre que vous connaissez le texte et que vous l'avez étudié. Ensuite, vous annoncerez la problématique et les mouvements. Là, vous ferez l'explication linéaire, et j'insiste, elle est linéaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers par vers ou ligne par ligne. Et une petite conclusion. On y va pour l'introduction, donc les cahiers de doué, c'est l'œuvre au programme, il y a 22 poèmes. Vous devez d'une l'avoir lu, ça c'est une évidence, mais aussi la comprendre, la maîtriser. Il y a 22 poèmes, faites-vous un tableau où vous allez reprendre de quoi parlent chacun des poèmes. C'est important de bien maîtriser ça, parce que c'est vraiment... Enfin, on ne peut pas négliger une œuvre aussi courte. Alors, cette œuvre est une œuvre d'Arthur Rimbaud. Rimbaud, c'est un jeune poème du 19e qui a eu une vie assez mouvementée. Il n'est pas question ici de refaire toute sa biographie. On va à l'essentiel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que très jeune, il décide de fuguer et que durant une de ces fugues, il va écrire 22 poèmes. Ces 22 poèmes, ils sont rassemblés après coup dans les cahiers de doué. Et c'est important de mentionner qu'ils sont rassemblés après, parce que d'une édition à l'autre, vous ne retrouverez pas les mêmes poèmes. Les poèmes ne sont pas rangés de la même manière dans la première et la deuxième partie, dans le premier cahier et le deuxième cahier. Donc, on est là dans une œuvre de jeunesse, une œuvre de fougue, une œuvre dans laquelle Rimbaud va s'émanciper. Il faut rappeler qu'on est dans le parcours émancipation créatrice. Et dans cette dynamique-là, on va étudier Le Dormeur du Val, qui est un sonnet. Un sonnet qui a été rédigé trois mois après la déclaration de guerre de Napoléon III contre le royaume de Prusse. Donc, un poème qui va venir sous un premier rabord présenter un jeune homme qui dort dans l'herbe. Et puis, on va comprendre qu'il y a derrière ça une dénonciation de la guerre. Donc, une émancipation politique, ici. Ensuite, on attend de vous une lecture du texte. Donc, je vous l'ai dit, une lecture expressive, correcte, et qui respecte bien le texte que vous avez à lire. En l'occurrence, pour ce texte-là, vous ferez attention aux enjambements, vous ferez attention au rejet. Puis, vous annoncerez la problématique, puis vous annoncerez les mouvements. Je vous fais une lecture du texte, je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler. Cahier de Douai, Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure au champ d'une rivière, accrochant follement aux herbes d'éhaillons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nuque, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeules, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, verse-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Ensuite, annonce de la problématique. Ici, on se demandera en quoi ce sonné d'apparence du colique, plutôt idyllique, révèle en fait une dénonciation de la guerre. Et on répondra à cette problématique en deux mouvements, c'est-à-dire en deux parties du texte. La première partie, les deux quatre-ins qui présentent le cadre bucolique. Puis les deux tercés qui annoncent la tragédie, donc la mort du jeune homme. Dans ce texte-là, on va se permettre, avant d'attaquer l'explication linéaire, de faire une remarque générale sur le texte. Pourquoi ? Parce que cette remarque, elle concerne l'ensemble du texte, donc il n'est pas question de le dire à chaque vers, ce serait insupportable. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le poème, sous des apparences de tradition et surtout, donc on est dans un sonné en alexandrin, donc a priori quelque chose de traditionnel, est en fait très déséquilibré dans le rythme qu'il propose. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux enjambements et rejets. Donc, les enjambements, quand on voit enchaîner deux vers, par exemple, les deux premiers, où chante une rivière, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons, et là, on a un rejet d'argent. Vous ne pouvez pas vous arrêter à haillons, il faut aller jusqu'à argent. De même que vous ne pouvez pas vous arrêter à montagne fière, il faut aller jusqu'à lui. C'est pareil, un peu plus loin, avec d'or, pâle et enfin tranquille. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux rejets. Il y a un autre enjambement très important au premier tercet, souriant comme sourirait un enfant malade. Donc, il faut bien enchaîner, là encore. Ça, c'est la première note de discordance. C'est-à-dire que le rythme, il n'est pas clair, le rythme, il n'est pas équilibré. Deuxième chose qui nous montre qu'on n'est pas dans un rythme équilibré, c'est que les césures, c'est-à-dire ce qui va couper le vers en deux, sont imparfaites. Pourquoi ? Un alexandrin, c'est douze syllabes. Normalement, j'ai six d'un côté, six de l'autre, comme dans le premier vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière. C'est un trou de verdure, six syllabes, où chante une rivière, six syllabes. Ça monte, ça descend. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Ça marche très bien. Là, c'est équilibré. Si on continue, on va voir qu'on a, à cause des rejets, des déséquilibres. Si je prends le troisième vers, d'argent ou le soleil, de la montagne fière. Vous voyez que ça, là, ça ne marche pas. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayon. Le qui mousse de rayon, ça marche. Mais lui, c'est un petit val, ça ne marche pas. Donc ça, on est là dans des césures imparfaites du dut au rejet. D'accord ? Et des fois, on a des vers qui sont carrément bancals. Si je prends le premier que j'ai mis en rouge, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Celui-là, il est très difficile à diviser et à comprendre. On ne sait pas où mettre la césure. Est-ce qu'on le met à jeune ? Est-ce qu'on le met normalement à bout, mais on fait bouche ouverte ou à bouche ? Enfin bref, ce n'est pas clair du tout. Là, il y a une volonté de la part de Rimbaud. C'est de nous montrer déjà par le rythme qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer pour ce soldat. Et on retrouve la même chose un peu plus loin. On a un rythme bancal dans sourirer un enfant malade. Il fait un somme. La césure, elle se place entre enfant et malade. Et ça, ça pose problème parce que normalement, on ne sépare pas un nom de son adjectif. On retrouve ça une dernière fois dans le dernier vers. Il y a une séparation entre trou et rouge. Et là encore, la césure, elle n'est pas claire parce que le découpage des syllabes n'est pas évident. Mais de toute façon, sinon, on a un découpage entre le nom et son adjectif. Donc, la première remarque générale, c'est de dire que le rythme de ce poème, il est déséquilibré, dû aux enjambements, aux rejets et aux césures imparfaites. Le premier mouvement. Donc, on va vous présenter ici un cadre bucolique. Une première apparence de cadre idyllique. On a d'abord une nature qui va être agréable, délicieuse, où tout est beau, tout est magnifique. On est dans ce qu'on appelle le mythe du printemps éternel. Il fait beau comme il faut, il fait chaud comme il faut. En fait, bref, tout est parfait. Ça, on le voit à travers le champ lexical de la nature. Verdure, rivière, herbe, soleil, montagne, val, cresson, herbe, nu, verre et lumière. Vous voyez, tout est parfait. On n'est pas dans une nature hostile. On retrouve ça également dans le fait qu'on évolue dans un cadre idyllique, avec des couleurs et des sons agréables. On est dans un lieu où on peut dormir. C'est paisible, c'est calme, c'est isolé. On nous dit que la rivière, elle chante, qu'elle accroche follement, que les haillons sont d'argent, que le soleil, lui, que le val, il est petit, donc c'est un petit écrin, ça mousse de rayon. Donc, on a vraiment que la lumière, comme ça, va venir baigner l'ensemble de cet endroit. Le soldat, il est jeune, il baigne dans l'herbe fraîche, il dort, il est étendu, bref, tout est parfait. D'ailleurs, ce soldat, il se confond complètement avec cet environnement, avec le champ lexical du sommeil, qui dort, est étendu et lit. On voit qu'il est serein, et qu'il est complètement en harmonie avec ce cadre idyllique. Le rejet du verbe dort le met d'ailleurs en évidence. On a une insistance sur ça. Très bien. Maintenant, si on regarde un peu dans le détail, on voit qu'il y a des choses qui vont poser problème. Il y a certains termes qui sont employés et qui vont venir troubler la lecture. Par exemple, dès le verre 1, on nous parle de trou de verdure. Ce mot trou, il est dissonant, il est discordant. Pourquoi parler d'un trou ? Pourquoi pas dire un écrin de verdure ? Pourquoi pas utiliser le mot val au début ? Bref, le mot trou, il est problématique. Il renvoie à quoi ? Bien sûr, il renvoie aux deux trous rouges au côté droit qu'on va avoir à la fin du poème, donc il y a une forme de circularité. Mais aussi, ça nous renvoie au trou d'obus, par exemple, et dans lequel serait ici allongé le soldat. De même, la montagne, elle est fière, donc elle peut faire un peu peur, elle peut en fait apporter une forme d'ombre. On nous dit que la bouche est ouverte. C'est un peu étrange. Oui, certes, on peut avoir la bouche ouverte quand on dort, mais est-ce que c'est vraiment l'élément que l'on rapportera de quelqu'un qui est en train de dormir dans un endroit idyllique ? Peut-être pas. La mention de la nuque aussi. La nuque, c'est un lieu vraiment porteur de vie. Si on brise la nuque, il meurt. Donc ici, pourquoi évoquer la nuque ? C'est pareil, c'est qu'il y a toujours une ombre au tableau. Le jeune homme, on nous dit qu'il est pâle. Là, également, ça s'éclaircit un peu. Et finalement, la lumière, elle pleut. Pleut, c'est pleurer, c'est pleuvoir. En tout cas, ce n'est pas joyeux. À la fin d'un mouvement, vous ferez attention à faire un petit bilan de ce que vous avez dit. Pourquoi ? Déjà, d'une, parce que votre correcteur, il voit beaucoup de candidats dans la journée. Donc, il faut faire attention à ce que votre oral soit le plus clair possible. Et en plus, vous, ça vous permet de récapituler ce que vous avez dit et de bien enchaîner sur le mouvement suivant. Donc là, on dira. Et dans les deux premiers quatrains, on nous présente un cadre idyllique, en pleine nature. On voit un soldat se reposant, loin des horreurs de la guerre. Tout est magnifique. Mais, on sent qu'il y a déjà une ombre au tableau. C'est ce qu'on va développer dans le deuxième mouvement avec l'évolution tragique. Cette évolution tragique, elle est notée dès le départ avec la mention des glaïeuls. Les glaïuls, ce sont des fleurs qui sont profondément associées au cimetière et au deuil. Ensuite, on a le champ lexical du sommeil. Dors, somme, verse-le et il dort à nouveau. Ce champ lexical du sommeil, il en devient oppressant. Il devient suspect. Il dort trop, ce jeune homme. Ensuite, on a une comparaison qui est très bizarre. Souriant comme sourirait un enfant malade. Ça, c'est très étrange. Donc, la comparaison est complètement négative. Déjà, un enfant malade sourit-il. Première chose. Et en plus, le soldat est donc comparé à un enfant et malade. Donc, vraiment un être très faible. D'ailleurs, il y a la figure maternelle qui se présente juste après sous forme de la nature. La nature, elle est interpellée par le poète pour qu'elle vienne protéger cet enfant malade. On nous dit qu'elle doit le bercer. Et il y a l'antithèse entre chaudement et la froid. Ce jeune homme, il a froid. On pourrait presque entendre ici, il est froid. Donc, l'absence de vie. Cette absence de vie, elle est marquée par la négation totale dans les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il n'y a aucune interaction avec le cadre qui entoure le jeune homme. Alors que c'est un cadre idyllique. Et on pourrait avoir une forme de dernier espoir avec l'adjectif tranquille. En fait, il est juste tranquille. Donc, il est peut-être encore vivant. Mais on a déjà un premier élément explicite avec la main sur sa poitrine. Qui est un peu le dernier geste que l'on fait. Et enfin, les deux trous rouges au côté droit. Là, qui est la pointe du sonnet, la chute du sonnet, le retournement de situation. Qui ne laisse plus de doute. Il est bien mort. Mais, tout est dit en euphémisme. Vous voyez que le mot mort n'apparaît pas. Le mot sang n'apparaît pas. Tout cela est seulement suggéré. Il n'y a pas de violence dans ce poème. On va ensuite faire la conclusion. Cette conclusion, elle se fait en deux temps. D'un côté, un bilan. Dans lequel vous allez répondre à la problématique. En reprenant les termes de la problématique. De l'autre, une ouverture vers un autre texte. Ou une autre oeuvre que vous connaissez. Donc, là, le bilan. Je reprends les termes de la problématique. Qui, je vous le rappelle, était. En quoi ce sonnet bucolique révèle-t-il une dénonciation de la guerre. Donc là, on a. Rimbaud dénonce la guerre et ses conséquences. Ici, la mort d'un jeune homme. Il va créer un contraste violent. En tant que cadre délicat. Doux. Agréable. Et un jeune homme mort. Qu'est-ce qui fait que l'on se sent engagé dans ce poème, nous lecteurs. C'est qu'on s'est attaché au jeune homme, au jeune soldat. Parce qu'on le voit en train de dormir. On se dit, tiens, il se repose. Et puis, en fait, on comprend sa mort ensuite. Et là, ça nous fait réagir. C'est comme ça que Rimbaud nous fait réagir. Non pas à travers un blâme virulent, mais vraiment à travers la douceur. Et juste le sous-entendu. Enfin, on pourra mettre ce poème en lien. Alors moi, je vous propose le poème Barbara de Prévert. Dans lequel le poète discute avec Barbara sur la guerre. En lui disant, quelle connerie la guerre. Mais on peut aussi évoquer n'importe quel autre poème du cahier de Douai qui soit engagé. Par exemple, le forgeron, ça marche très bien. Mais on peut, alors, si tant est que vous soyez capable d'en dire quelque chose, bien sûr. On peut aussi ouvrir sur les châtiments de Victor Hugo. Ou un autre poème des contemplations qui soit engagé lui aussi. L'idée, un Victor Hugo, il est profondément contre Napoléon III. Donc, on peut y aller. L'idée, c'est de faire du lien entre deux œuvres. L'œuvre que vous avez étudiée et une œuvre que vous proposez. Pour montrer que vous avez de la connaissance. Que vous avez de la culture. Si c'est juste ouvrir en disant, on peut mettre ce poème en lien avec Barbara, ça ne sert à rien. Il faut aller un peu plus loin. Ici, citez le verre, par exemple. Quelle connerie la guerre. Qui montre bien là aussi la dénonciation de la guerre. Voilà. J'en ai terminé avec cette explication linéaire. On se retrouvera pour d'autres explications linéaires des cahiers de Douai. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada